Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de dessiner, et bien sûr de peindre aussi, des personnages dans des proportions réalistes. Je ne vous cacherai pas que le corps humain est ce qu'il y a de plus difficile à représenter en dessin ou en peinture. Moi-même, à mes débuts, lorsqu'il y avait des personnages dans mes paysages, je n'hésitais pas à les retirer pour me faciliter la tâche. Et lorsque j'ai commencé à mettre des personnages dans mes tableaux, je peux vous assurer que ce n'était pas tellement bien proportionné, c'était vraiment des personnages, on ne peut pas dire qu'ils étaient bien faits, ça ne rendait pas vraiment justice à leur modèle, au modèle que j'utilisais pour les dessiner. Mais c'est après vraiment de nombreuses années remplies de formations et de pratiques que j'ai enfin pu peindre vraiment le corps humain ou des portraits suffisamment réalistes pour en être satisfait. Voilà. Alors, pour vous éviter de galérer vous aussi pendant des années et des années, j'aimerais juste vous partager la technique que j'utilise moi-même, que j'utilise lorsque je dois représenter des personnages dans mes tableaux. Mais avant de vous montrer cette technique, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo qui vous permet d'obtenir ma nouvelle mini-formation gratuite que j'ai appelée le couteau suisse de l'artiste peintre. Alors, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et d'aller vous inscrire en ligne pour recevoir cette petite formation. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant cette technique que j'utilise chaque fois que j'ai besoin de réaliser des personnages dans mes peintures et qui me permet de les représenter de manière cohérente avec réalisme et surtout beaucoup plus de fidélité par rapport à leur modèle. Et vous verrez donc vers la fin de cette technique comment j'augmente le réalisme par les détails et les effets tridimensionnels. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais dessiner devant vous donc ce personnage ici qui est le discobole, une statue antique bien connue qui me permet de vous montrer comment représenter ce personnage dans le, on va dire, le plus de fidélité possible. Je vais le faire au dessin, dessin au fusain, mais vous pouvez très bien vous aussi après le faire au crayon, à la peinture aussi, la technique, la méthode reste la même. C'est juste le médium, le support qui peut différer, mais ça reste toujours la même technique. Voilà. Donc, je commence tout de suite à vous montrer ça. Alors voilà, ici j'ai le discobole qui est juste à côté de ma feuille de papier à dessin, papier à dessin tout à fait ordinaire. J'ai mon fusain à esquisse, fusain aussi tout à fait ordinaire, là. Donc, c'est du fusain de vigne. Mais comme je l'ai dit tantôt, on peut utiliser n'importe quel autre médium ou support. La technique, c'est vraiment une technique au niveau du visuel et du geste. Alors, je vais commencer par représenter mon personnage de façon simple et souple, un peu avec la méthode, la technique du dessin gestuel. C'est de représenter, on va dire, le mouvement. Le mouvement, parce que c'est un corps en mouvement, donner cette impression. Je vais prendre le, on va dire, le centre de son corps ici, vous voyez. Je vais aller chercher ce mouvement que nous avons ici, puis je vais rajouter les autres éléments comme ceci. Un petit peu comme la colonne vertébrale, si vous voulez. Ici, on aurait la tête qui est ici, le corps va descendre ici, nous allons avoir les jambes par ici. Et vous voyez, je n'ai pas peur de, j'appuie ma main sur le papier, je n'ai pas peur de salir mon papier ou ma feuille, c'est ça. Le fusain, il ne faut pas avoir peur d'y aller avec du salissage, ce n'est pas grave du tout. Après, nous avons l'autre, nous avons le pied ici, voilà, à peu près, l'autre jambe ici. Déjà, mes yeux sont là-bas, mes yeux parcourent le dessin, tandis que ma main suit ce que mes yeux voient. Et ça va placer les éléments dans, on va dire, les bonnes directions, les bonnes inclinaisons, d'une manière générale, je dirais. Pour commencer, avant d'y aller avec des proportions plus exactes. Ok, voilà, on est là, voilà, ça c'est pas mal, je dirais, qui est pour moi la première étape qui va donner la souplesse. Mais je n'ai pas encore vraiment les proportions. Là, pour les proportions, on va y aller maintenant, je vais construire, si vous voulez, les éléments. Je vais les représenter, c'est la deuxième étape là, par des formes géométriques simples. Alors, comme ici, nous avons la tête, alors par rapport à tout ça, la tête, on pourrait la rentrer dans un rectangle, vous voyez. En faisant comme ça, eh bien, ce qui se fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment la bonne inclinaison au niveau de la tête. Ça peut être un rectangle, ça peut être aussi un rond, il n'y a pas de problème. Une forme géométrique simple, c'est ça qui est important. Ensuite, nous allons avoir ici les premiers muscles des épaules. Vous voyez, la tête rentre dans le corps, il n'y a pas vraiment de cou. Le cou, on ne le voit pas là, il est derrière, ce n'est pas la peine d'inventer un cou si on ne le voit pas. Par rapport à ça, je vais commencer à placer les autres émémas. Donc, si le bras est ici, nous allons avoir, on va dire, ses pectoraux ici, voilà. Donc là, nous allons avoir la forme du corps qui va se placer à peu près comme ceci. Vous voyez, cette forme ici, là, voilà. Ça, c'est le torse, on va dire. Voilà, c'est cette forme géométrique qui est ici. Et le bras qui s'en va par là-bas. Je l'avais fait un peu trop bas, maintenant je le remonte, je le corrige. Voilà le bras. Nous allons avoir ici l'autre bras. Qui s'en va jusqu'ici. Et nous avons la main qu'on va représenter par une sorte de rectangle. Au niveau des jambes. Nous avons celle-ci, ici. Et ici. Vous voyez, donc j'affine un petit peu les proportions. On va juste continuer à travailler de cette façon-là, en allant du moins détaillé vers le plus détaillé et le plus précis. Vous voyez, ma main a effacé un peu des lignes, c'est pas grave. J'ai du noir plein la main ici, c'est pas grave non plus, il ne faut pas en avoir peur. Donc là, maintenant que nous avons les proportions, on va dire. C'est certainement assez proportionnel, sans aller prendre des mesures. Parce que je pourrais utiliser une autre technique de dessin, le dessin à la visée, qui me permettrait d'aller chercher des mesures. Mais là, comme c'est là, ça me paraît assez cohérent. Vous voyez, cette longueur de la A là, par rapport à cette longueur de la A là. Là, ici, ça a l'air assez cohérent au niveau des grandeurs. Là, je pourrais faire la main comme ceci, suivi du disque qui va être ici. Mais ça, on va le préciser plus tard. Voilà. Donc là, je vais commencer maintenant avec la tête. On va pouvoir appliquer maintenant un petit peu plus de précision. Dans les formes. Donc, je vais lui arrondir la tête. Nous avons à peu près tout ceci de cheveux. Alors, c'est un dessin d'un personnage. Je ne suis pas vraiment dans le portrait pour l'instant au niveau des traits du visage. Vous voyez, on a ici la ligne des yeux. Il y en a eu par là, il y en a eu par ici. Le nez sera par ici. Vous voyez, le nez est très bas. Et la bouche est vraiment sous le nez. Le menton est à peu près, le menton est à peu près ici. Là, nous avons, on va dire grossièrement, les bonnes proportions ici aussi. Par rapport à sa joue, nous avons au bon endroit ici le départ de l'épaule. Et ici aussi, là, nous avons la clavicule qui va faire le départ du muscle de l'épaule. Alors, c'est un athlète, un athlète, on va dire, de l'antiquité grecque. Donc, il y avait beaucoup de, on va dire, ils utilisaient le canon du corps humain à cette époque-là. Mais un canon qui était volontairement un petit peu modifié avec des membres plus longs. Généralement, par rapport au corps, au torse, par rapport à l'ensemble du corps, pardon. Je ne descendrai pas plus de détails pour l'instant ici. Tant qu'on n'est pas sûr à 100% des proportions, ça n'est pas la peine de faire du détail plus que ça. Et là, on commence à affiner les, on va dire, les formes. Ici, nous avons aussi un très gros muscle. Alors, j'ai ma gomme à effacer, si des fois, je trouve que je n'ai pas la bonne direction, la bonne inclinaison ou autre. Ce qui me permet de... Gomme à effacer, mis de pin, très pratique pour le fusain. Je n'avais pas suffisamment incliné ça ici, voilà. Donc là, nous avons le biceps. Les mains sont aussi difficiles, sinon plus difficiles à dessiner même qu'un visage. C'est pour ça, vous voyez, je la représente encore une fois par une forme géométrique simple pour l'instant. On travaillera les détails après. Pour la même raison, c'est que si on fait les détails trop tôt, après on n'est plus... On va être obligé de les effacer s'ils ne sont pas au bon endroit. Dans l'alicote, ça va être ici. Ici, nous allons avoir les pectoraux. L'axe central des muscles ici. Le bas de la cage thoracique est ici. Voilà, ça ne sont pas vraiment des détails. Pour moi, ce sont des lignes de repères qui vont me permettre de vérifier si mon sujet est proportionnel ou non. Pour l'instant, ça va à peu près. Voilà, on voit très bien ici l'os de la hanche. On voit que la musculature est un petit peu exagérée sur cette statue. Et je fais, encore une fois, les choses telles que je les vois. J'essaye de faire comme je vois. Si vous avez de la difficulté en dessin, dites-vous toujours que si vous avez mal dessiné quelque chose, c'est tout simplement parce que vous l'avez pensé au lieu de vraiment l'observer et la voir. C'est-à-dire que vous avez vu avec votre cerveau plus qu'avec vos yeux. Ça, c'est important. Je le répète tout le temps à mes élèves. C'est ça le dessin. Le dessin, c'est faire ce qu'on voit comme on le voit. Et non pas comme on le pense. Et ni même comme on pense qu'on voit. Là, je vais définir un peu plus la main au niveau de la proportion. Oups, un coup de... Je me suis écarté un petit peu, là. J'ai été un petit peu trop large. Voilà. Et comme les mains sont difficiles à dessiner, eh bien, bien entendu, les pieds aussi. Ça, c'est le mollet. L'os de la cheville. Le talon. Ici, on a le coup de pied. Vous voyez, je dessine la forme générale sur laquelle, après, j'irai mettre les détails, comme les orteils, tout ça. Donc là, ici, par rapport au mollet... Vous voyez, la jambe est trop haute par rapport au mollet ici. Il faut qu'elle passe par là. Donc, je la corrige un petit peu. Et ici, on ne voit pas trop. C'est dans l'obscurité. J'ai une photo imprimée. Donc, je pense que... Voilà, le mollet va être ici. Et le talon est là. Voilà, ce pied est un peu trop petit. Je vais le grossir par épaississement, comme ça. Tout simplement. Et on va effacer à l'intérieur. Voilà, là, nous avons maintenant notre personnage, on va dire, en deux dimensions. Hein ? Ah, je n'ai pas fini ici. On va y aller avec cette main, maintenant. Je vais effacer un petit peu ce brouillon. Je vais faire un petit peu plus. Et on va faire un petit peu plus. Et on va faire un petit peu plus télésion. Et on va faire un petit peu plus. Jusqu'au milieu de l'avant-bras. Il est un petit peu elliptique parce qu'il n'est pas vraiment à plat face à nous. Il est un petit peu incliné. Voilà, donc vous voyez quand même, même si on n'est pas dans le dessin pour l'instant très réaliste au niveau des ombres et lumières, tout ça, on n'a pas d'effet trois dimensions. Mais on a quand même des belles proportions. Mais surtout, ça nous dit bien qu'est-ce que le personnage est en train de faire. Vous voyez un petit problème ici, le corps ne va pas, ici, la partie du corps n'est pas suffisamment penchée. J'ai essayé de corriger de cette façon-là, mais non. Il va falloir que, regardez, je vais juste diminuer un petit peu ici. Voilà. Ce pectoraux. Donc là, je suis plus à droite en haut. Et on va un petit peu déplacer la fesse un peu plus à gauche. Voilà. Voilà, il y a un petit peu plus ce mouvement-là. C'est à peu près ça. Je n'ai pas besoin de faire le socle ni la pierre derrière, puisque je ne fais pas une sculpture. Je fais un dessin de la sculpture. Ça pourrait être un vrai personnage, un vrai athlète. Là, je peux effacer mes petites lignes qui pourraient me déranger à l'entour. Puis, le but maintenant, eh bien, pour affiner un petit peu le réalisme, ça va être de placer les ombres et lumières. Donc là, nous avons fait d'abord ce qu'on peut appeler les lignes de force, les lignes de conduite par un dessin gestuel. Ensuite, on a placé les formes, représenté les formes par des formes géométriques assez simples, mais proportionnelles, pour essayer d'aller chercher vraiment les proportions du personnage. Ensuite de ça, nous avons précisé les contours et commencé à rentrer un peu dans les détails. Maintenant, pour donner vraiment l'effet trois dimensions et plus de réalisme, eh bien, il faut mettre les ombres et lumières. On est obligé de mettre les ombres et lumières, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller comme ceci. Regardez, on va mettre pas mal de gris. On va foncer un petit peu tout. Alors là, je vais utiliser beaucoup mes doigts. Parce que mes doigts et le fusain, c'est ce qui fait le gris, finalement, le gris pâle. Et avec mes doigts, je vais pouvoir aussi, vous voyez, enlever les lignes. Les lignes de schéma qui m'ont servi au début. C'est pour ça que le fusain, ça nous permet de faire ce travail-là. Donc là, nous n'avons plus de blanc du tout sur le personnage. Tout est gris. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter le foncé pour certaines ombres. comme par exemple ici. Je vais prendre un fusain un peu plus mince. L'ombre de ce doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 doigts, c'est pas normal. On va, on va arranger ça. Ok. Bon, il y en a un qui dépasse ici. Celui-là est ici. Je le vois bien. En fait, ce que je fais, c'est pas vraiment les doigts, c'est les espaces entre les doigts. Voilà. Ces espaces qui, pour l'instant, sont trop gros, mais je vais mettre les lumières après. Et je vais dessiner les lumières avec la gomme à effacer, donc ça va permettre de replacer un peu certaines choses. Donc là, nous avons de l'ombre ici. Ça, c'est l'ombre propre qu'il y a sur la main. Sur le bras. J'ai un dossier encore un petit peu. Et l'ombre portée ici sur le disque. Et sur la photo, on voit plusieurs ombres, donc ça veut dire que le disque, la statuette, la statue, pardon, est égérée par plusieurs sources lumineuses. Il y en a au moins 3, 4 projecteurs, c'est pour ça qu'on a plusieurs lumières ici. Et voilà, puis tranquillement, on va placer, on a juste à placer nos ombres, vos endroits. Et là, on peut travailler dans l'ordre, c'est-à-dire aller en haut à gauche, vers en bas à droite, histoire de ne pas tout salir. Avec mon doigt, si j'appuie dessus, je fais et j'adoucie, vous voyez, je fais et j'adoucie. Si on veut être plus précis, on va utiliser une estompe, un tortillon qu'on appelle. Et pour moi, ici comme ça, ça suffit, je n'ai pas le goût, je ne sens pas vraiment l'envie de faire quelque chose de plus précis que ça. Là, mon doigt est sale, donc j'essuie avec ce doigt, ça grise, mais si je veux effacer plus, je vais prendre un doigt plus propre. Et là, je peux venir faire une petite lumière, ici, avec un doigt plus propre. Puis on pourra toujours encore revenir avec l'autre doigt pour remettre du gris. Voilà. Voilà, là, je vais faire le visage. Alors là, nous avons une ombre, ici, sur tout le côté droit. Une ombre portée sur le front, ici. Un sourcil par là. Avec un petit creux, une ombre pour l'œil. Un sourcil. Ce n'est pas des sourcils, en fait, ce sont les arcades sourcilières. Avec ici, l'ombre du nez. L'ombre portée du visage sur l'épaule. Ici, un petit peu, ici, de joues. Le dessous du nez. Le dessous de la lèvre, ici, qui fait une ombre. Le bas du menton. Un peu d'ombrage sur la lèvre, là-bas. Euh, la joue. Et cette joue, qui est de l'autre côté, là-bas, vient se détacher sur le corps, parce qu'il y a une lumière, ici. Une petite lumière sur l'épaule, ici. Voilà. Ce trait foncé, ici, là, en fait, ce n'est pas la joue, c'est le fond. Je vais noircir le fond, jusqu'à ce trait-là. Donc, ce qui reste clair, c'est le visage. Ça, ça fait partie du fond. C'est pour ça qu'il est un peu plus épais. Là, nous allons avoir la clavicule qui crée, avec aussi l'ombre du visage, ici. Voilà. L'ombre du visage qui est portée encore sur l'épaule. Voilà, voilà. C'est comme ça que, tranquillement, on avance. Et on va placer toutes ces ombres et ces lumières qui vont... Là, je reprends le fusil un peu plus gros. Comme là, on a une lumière sur la clavicule, on va la dessiner avec la gomme à effacer. Voilà. Une petite brillance, mais ça, ce n'est pas important. Alors, je vais continuer à gauche pour ne pas tout salir avec ma main. Alors là, on doit foncer un petit peu tout ceci. Vous voyez, je vois des nuances grisâtres. Je fais des nuances grisâtres. Parce qu'en fait, sur cette statue, il n'y a pas vraiment de blanc. Il y a juste des gris plus clairs et des gris plus foncés. Quand c'est foncé, c'est des ombres, donc ça creuse, généralement. Et puis quand c'est clair, ça vient plus vers nous, puis ce sont des lumières. Vous voyez ici que nous avons une petite ombre ici, comme ceci. Alors tout ça, c'est de l'anatomie. On voit les côtes ici, ce sont les muscles, les côtes, tout ça. On pourrait aller chercher un livre d'anatomie, compter les muscles, comment ils sont, les formes, etc. On a des livres d'anatomie qui nous montrent la musculature comme si c'était de la viande. Mais ça, c'est ce qu'il y a sous la peau. Nous, ici, ce qu'on voit, c'est ce qui est par-dessous. On voit la peau, qui nous représente un peu ce qui est en dessous, mais pas autant que dans ces livres et ces schémas. Donc oui, c'est bien de connaître l'anatomie, les muscles, tout ça, oui, de les connaître, c'est bien, ça nous aide à faire du dessin, mais les représenter en chair et comme on les voit sur des livres, non, c'est un peu... Là, c'est un petit peu exagéré. Ça n'est pas représentatif comme c'est là de la réalité. Voilà. Et lorsqu'on dessine à partir d'observations, comme ça, eh bien, ça devient toujours très bon, très, très bon exercice. Observation pour tout ce qu'on aura à dessiner par la suite, que ce soit, comme là, un personnage, mais ça peut être aussi une carafe, des fruits, tout ce que l'on a à représenter avec réalisme, eh bien, ça se fait par l'observation comme c'est là, voilà. Vous voyez, on va continuer comme ça à descendre. Alors, j'ai vu des petites lumières, il ne faut pas que j'oublie, je vais prendre ma gomme à effacer. Une petite brillance ici. Ah oui, c'était là, sous, ici, par là, voilà. C'est une des parties les plus claires du corps humain que nous avons là, de ce corps-là, bien sûr. On va le rééclaircir un petit peu. Voilà. Il faut arriver à bien doser tout ceci. Voilà, la gomme à effacer, mais de pain, ce qui est bien, c'est qu'on la manipule comme ça pour qu'elle se nettoie, elle ne devienne plus collante. puis là, ça nettoie bien, puis on peut faire une petite forme mince comme ça pour pouvoir effacer un endroit très mince. Vous voyez, comme ça, on peut faire des lignes claires, minces. puis après, j'adoucis la netteté de ce que je viens d'effacer si c'est trop fort. Voilà, je pense qu'on peut facilement descendre encore un petit peu la fesse. C'est là où j'ai la difficulté à voir sur la photo parce que c'est mélangé la cuisse et la pierre qui tiennent le socle, finalement. Donc ça, c'est l'os de la hanche. Nous avons un muscle ici comme ceci. Donc là-dessous, c'est pas mal foncé. Vous voyez, quand on fait la musculature après comme ça, ça nous permet de réajuster certaines choses. Si on voit qu'il y a, comme ici, bon, il y avait un petit défaut, je vais le corriger maintenant. On va avoir une petite lumière à mettre ici, voilà. C'est ça. Puis là-derrière, ça va être très foncé. Ici, c'est clair. Voilà. Et là, vous comprenez qu'au plus on va rajouter de détails, au plus ça va devenir réaliste. Donc là, la cuisse de devant est plus claire que tout ce qui est en arrière. Donc je vais venir l'éclaircir comme ça et en même temps, la découper sur l'autre jambe derrière parce que c'est ce que je vois sur la photo. J'adoucie. Et je rééclaire aussi un petit peu par ici. J'adoucie. J'éclaire ici un petit peu le genou et un peu en dessous. Vous voyez, la gomme à effacer devient un outil de dessin. Et j'adoucie. Voilà. On va faire la jambe ici en arrière. Donc. Là, on est dans l'obscurité. jusqu'à l'ombre qu'il y a sur le mollet comme ceci, qui est un ombre arrondi. et après ça, donc nous avons ici l'ombre. Pas mal d'ombre ici. Je change de doigt pour rééclairer un petit peu. Là, nous avons l'os de la cheville. nous avons ici le pied qui va on va augmenter un peu le talon qui creuse ici. Alors, on fait tout ça avec du gris à nouveau. j'ai trop augmenté le talon. Il n'est pas assez plat. Voilà. 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 Un moment d'endors tu aimes un moment tout ça pas de l'ont qu'un point de l'entraison de l'entraison de l'entraison en de l'entraison et en de l'entraison de l'entraison qui ont dire Une petite lumière par ici, j'adoucis la lumière sur la cheville. Et là, encore une fois, ça va être le fond noir qui va vraiment définir le pied. Ça va permettre de corriger par l'extérieur, vers l'intérieur. Donc là, il nous reste à faire le bras droit. On va y aller avec ça ici, c'est beau. Ici, il nous manquait un petit morceau ici. Voilà. Le bras, il est foncé ici, un petit peu par là, vous voyez. Et là, on va y aller avec ça. La main, cette fameuse main la plus difficile à faire, c'est celle-ci parce qu'elle est vraiment très visible, très face à nous. Alors, on va y aller tranquillement. Je vais reprendre le petit fusain. Là, c'est un petit peu difficile parce qu'on se retrouve sur la jambe, qu'on n'a pas vraiment de contour sur la... Le contour, on l'a ici parce qu'on a de l'ombre sur la photo. Mais il n'a pas vraiment de contour là-bas. Donc, c'est là-dedans qu'on doit rentrer nos quatre doigts. Là, je vais juste l'élargir un petit peu. Et il y en a, vous voyez, jusqu'ici. On a l'index. Nous avons le majeur qui est un tout petit peu plus long. Là, par contre, le fusain manque un peu de précision. L'annulaire. Et l'auriculaire, c'est ce qui nous reste ici. Voilà, la main est à peu près, à peu près, je dirais, proportionnelle. Il faudrait vraiment aller zoomer, si vous voulez faire une main vraiment particulièrement précise, il faudrait aller zoomer sur l'image, sur la main. Pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup de précision. Et puis, c'est sûr qu'ici, on a aussi l'os du poignet. Je ne peux pas le faire comme ça parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est par l'intérieur que je vais le faire. En clair et par l'extérieur en noir. Oh, le pied. N'oublions pas le pied. Donc là, je reprends le fusain un peu plus gros. Nous avons ici le moulet. Qui génère une ombre. Et ici, nous avons des ombres aussi. L'os de la cheville. Le talon. Le cou de pied. Avec ici, on a des lumières à installer. C'est là où je redessine le moulet. La cheville. C'est la même chose. Point enter. Il s'abattre. C'est la même chose. Code, t'as vu. Oui. là on voit vraiment les 5 1, 2, 3, 4 il manque 1, voilà nous les avons à peu près là mais on a des luminosités rajoutées ici aussi un petit peu par là ok voilà pas mal le personnage alors là on peut remettre un petit peu plus de lumière là où il en manque encore une fois comme ici sur le bras un petit peu par là un petit peu ici l'avant-bras sur le pouce aussi voilà le dessus de la mer nous avons écoutez si on regarde la sculpture elle est extrêmement précise on voit les veines sur la mer mais nous ici on ne le fera pas dans ce petit dessin là il faudrait que ce soit une immense feuille pour travailler autant le corps est vraiment il est là c'est bien fait tout ça tout est là donc là maintenant ce qu'on peut faire pour ressortir le personnage sur tout ça et bien ça va être de dessiner le fond pour faire ressortir toutes les lumières du personnage un peu comme sur la photo et bien on peut le mettre sur le fond foncé bon ça va être un petit dessin rose Merci. Dans ce cas-là, quand on fait le fond foncé, comme ça, il y a un phénomène qui se produit aussi. C'est que le personnage va se fondre avec le fond un petit peu par endroit. Les endroits où son corps est le plus foncé, il va venir se fondre avec le fond. Ça va faire un lien entre le personnage et son environnement, qui va donner un bel aspect à l'œuvre artistique. Voilà. Ça devient plus artistique, ça devient vraiment un dessin. J'aurais pu faire le fond au fur et à mesure que j'avançais aussi, ce qui m'aurait permis de mieux pouvoir évaluer la densité des lumières. Mais de l'autre côté, après, là, c'est vraiment difficile de maîtriser, on va dire, le salissage du dessin. Avec les doigts, il faut faire attention, c'est certain. Donc, c'est tout de suite. C'est tout de suite. On va bien. quand on fait ce genre de travail c'est important de ne pas aller jusque sur le bord du papier si c'est un dessin que vous voulez conserver, encadrer, tout ça dites vous bien qu'il ne faut pas aller sur les bords du papier parce que de toute façon on va y mettre un passe-partout il faut garder des espaces voilà je suis au bout mon fusain vient de s'effriter vous voyez puis c'est là si on veut par exemple ici je fais ressortir la lumière de l'épaule sur le fond puis redonner plus de rondeur je reprends ma gomme à effacer et je viens dessiner la lumière sur le fond alors voilà ça a donné de la rondeur à l'épaule ici aussi quelques muscles qui sont dans la lumière on peut les faire ressortir à nouveau maintenant d'autant plus que il y a eu beaucoup de poudre de fusain qui a sali un petit peu le dessin voilà voilà Merci. J'ajuste. On peut toujours ajuster par après. C'est là qu'on peut rajouter encore et encore et encore des détails jusqu'à ce que finalement le dessin soit parfait. On peut avec précision faire comme soit la statue, ressortir jusqu'aux veines qu'on verrait sur le corps, etc. Mais ça peut durer encore. Là, ça fait combien ? Peut-être une heure. Donc, ça fait une heure quasiment qu'on travaille là-dessus. Ça pourrait durer encore bien longtemps. Mais voilà. Donc, c'est ça la façon de dessiner de manière, vous voyez, assez réaliste et assez simpliste quand même. Voilà. Donc, si c'était un dessin pour, on va dire, pour une peinture, pour une toile, bon, je n'aurais peut-être pas noirci le fond. J'aurais laissé le dessin en ombre et lumière. J'aurais mis du fixatif et puis j'aurais commencé à peindre dessus. Ce qui aurait donné vraiment, on va dire, tout le travail préparatoire de la peinture qui m'aurait permis vraiment d'obtenir un bon résultat en peinture parce que j'avais un bon dessin au départ. Voilà. C'est ça. Puis, vous voyez, ça permet aussi de faire le dessin soi-même, de le faire avec, on va dire, avec précision sans avoir utilisé de quadrillage ou de choses comme ça. Voilà. Donc, vous venez de découvrir, si vous voulez, donc, là, une des techniques, une des techniques que j'utilise pour représenter les personnages en dessin lorsqu'il s'agit de faire de la peinture, tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser vraiment, donc, la même technique sur la toile. mettre du fixatif et commencer à peindre par-dessus votre dessin. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en apprendre encore plus, apprendre plus de techniques de peinture, alors, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir ma nouvelle mini-formation gratuite que j'ai nommée « Le couteau suisse de l'artiste peintre ». Il s'agit d'une mini-formation de cinq cours. Chaque cours est un outil qui va vous aider dans la réalisation de vos tableaux. Alors, vous pourrez conserver cette formation pour la consulter chaque fois que vous en aurez besoin. Maintenant, j'aurais une petite question pour vous. J'aimerais que vous me disiez à quelle fréquence vous aimeriez que j'ajoute de nouvelles vidéos comme celle-ci sur YouTube ? À quelle fréquence et aussi quel jour de la semaine, si c'est une fois par semaine, par exemple, quel jour vous semblerait le plus opportun pour que j'ajoute des vidéos ? Est-ce que vous voulez que ce soit deux fois par semaine ? Ou si une fois par semaine, une fois ou deux semaines ? Est-ce que vous voulez que ça apparaisse le mardi, le mercredi, le jeudi ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires de la vidéo quelles seraient vos préférences ? Et à ce moment-là, j'en tiendrai compte pour l'avenir, pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors, si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Merci de liker et de partager cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre grande fidélité. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501